La 19e étape de ce Tour d'Italie 1995 entre Mondovie et Briançon en France était normalement prévue avec une longueur de 202 km. Malheureusement, les conditions climatiques sur le col d'Agnel ont empêché la caravane du Tour d'Italie de franchir cette ascension. Donc l'étape s'est terminée à ponter Canahale au pied du col d'Agnel après 129,9 km de course avec des conditions climatiques quand même très difficiles avec du froid au sommet du colet d'Issampeire et l'appui en pleine. Et donc dès les premiers kilomètres, 9 coureurs sont sortis du peloton tandis que la formation Mapei a laissé filer l'échappée. Il y a devant Giancarlo Perrini, Patrick Janker, Guirotto, Marcello Siboni, Nelson Rodriguez, Hernan Buenahora, Thomas Davy, le français Rodolfo Massi et Pascal Richard, le suisse de l'AMG Magnifico. Donc la principale difficulté de cette journée était le colet d'Issampeire, malheureusement une seule ascension au menu, 17,8 km à 7,6% qui ont permis une sélection dans l'échappée. 4 coureurs se sont dégagés, Richard, Massi, Nelson Rodriguez et Buenahora, cependant le colombien de la formation Kelme a été distancé dans la descente longue de 15 km. Les 20 derniers kilomètres étaient plutôt usants, entre 2 et 5% et devant on va un petit peu se neutraliser. Cela va permettre Buenahora de revenir dans le dernier kilomètre. Le coureur de la formation Kelme tente de surprendre le trio tête, mais Pascal Richard, le vainqueur du Grand Prix de la Montagne du Giro 94, lauréat du Tour de Lombardie 1993, va vite réagir à l'attaque du coureur de la Kelme. Mais derrière Massi, le coureur de la formation Ceramiche Refine, vainqueur de la Coppy Bartali 94, va vite prendre le sillage de Pascal Richard, tout comme Nelson Rodriguez, 6e du Giro 94. On a donc 4 coureurs dans les 300 derniers mètres, mais ces 300 derniers mètres sont à 3% de moyenne. Buenahora est trop faible poursuivre la lure et Pascal Richard s'impose au sprint et décroche un deuxième bouquet sur ce Giro d'Italia après Revereto. Il devance Massi, Rodriguez et Buenahora. Les 5 autres coureurs qui figuraient dans l'échappée initiale finissent à 1.08 tandis que le peloton arrive avec un retard de 4 minutes 58 et donc au classement général, aucun changement après cette 19e étape.